dans toutes les formations for one les participants nous disent finalement la négociation c'est une méthode mais il y en a d'autres qui nous disent non c'est une science certains nous disent c'est un art et enfin pas beaucoup mais quelques-uns nous disent mais finalement c'est une philosophie qu'est ce que tu as une philosophie moi je pense que en fait tout ça c'est bon c'est une science indiscutablement il ya des il ya des formations là dessus qui sont faites par des très grandes universités c'est plutôt d'ailleurs des modules qui sont individualisés au milieu de cursus sur le management et autres on a quelques bts qui sont sur l'immobilier le commercial etc mais on a chose que les gens ne savent pas c'est avec nos collègues du gIGN du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et le raid on a monté un module spécial une formation spéciale en négociation qui est un véritable bac plus 5 reconnu au répertoire national de certification professionnelle donc un véritable métier de négociateur de crise sur l'ensemble des sciences humaines donc c'est vrai c'est une science sur cet aspect là et alors une méthode alors la méthode oui parce que la méthode en fait c'est le savoir faire c'est à dire la mise en oeuvre de tout ça pour coller avec les grands principes quand on dit qu'il faut faire la carte des acteurs la carte des risques qu'il faut évaluer notre nos chances au travers d'un SWOT tout ça ouais c'est de la méthode c'est vrai donc la science on va dire c'est le savoir la méthode c'est le savoir faire c'est le processus et puis à l'art l'art c'est ce fameux savoir être c'est vrai qui fait énormément la différence c'est cette capacité d'adaptabilité en fait d'un négociateur à son environnement à l'écosystème dans lequel il est en train de travailler à ses interlocuteurs également un vrai savoir être ça s'appelle le négociateur caméléon c'est ouais le caméléon social en effet tout à fait et alors quand on dit c'est une philosophie je crois que de toute façon quand on cherche à se verrouiller sur l'empathie lorsqu'on est sur des concepts comme par exemple la coopération lorsque l'on est sur le refus de l'aveuglement du droit tu vois l'aveuglement du droit c'est quelque chose de terrible la règle c'est ça on peut pas déroger ouais d'accord mais on va pas avoir des relations de durable si jamais on est là dessus ben oui tout ça c'est une philosophie et je crois que nous on le travaille très très bien ce genre de choses c'est peut-être ce qui fait la différence et cette ambition de sortir de notre culture du mérite non mais je le mérite donc tu me le donne pour aller vers une culture de la négociation travaillons ensemble pour pour ensemble à trouver une solution qui soit plus performante ça serait pas mal qu'on en discute ensemble un on peut voir ça au travers des formations très bientôt